Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV. Avant l'interview prochaine de Thierry Crier, le PDG de Kuhn Group à Saverne, qui fera un point sur l'entreprise et notamment un projet d'extension important sur le pays de Saverne, nous avons voulu identifier la place et l'impact de l'entreprise Kuhn dans le territoire. Une entreprise créée il y a 192 ans à Saverne, aujourd'hui le premier employeur du territoire avec près de 2000 personnes. Que représente l'entreprise Kuhn pour vous ? Nous avons posé la question à des acteurs du territoire. Vous aussi, vous pourrez témoigner sur l'entreprise Kuhn, mais pour l'instant, place aux témoins du territoire de Saverne. Je crois que Kuhn fait véritablement partie de l'ADN de Saverne et de tout son territoire. Je crois qu'il n'y a pas une seule famille dans le territoire de Saverne qui n'a pas un lien d'une manière ou d'une autre avec Kuhn, qui est notre poumon économique. Kuhn est effectivement présent sur notre territoire depuis près de 200 ans. C'est 200 ans de confiance avec la qualité de la main d'œuvre, c'est 200 ans de confiance avec tout un tissu économique, c'est 200 ans de confiance avec tout simplement une population, et ça, ça n'a pas de prix. Je crois que Kuhn a fait confiance à notre territoire depuis très longtemps. Ils doivent continuer à nous faire confiance, je sais qu'ils le font, à nous aussi, élus, population, de mériter cette confiance et de continuer à travailler ensemble, d'avancer ensemble, parce que notre territoire le vaut bien. Avoir une entreprise comme Kuhn sur son territoire, c'est d'une part une fierté, puisque c'est mondialement connu, peu importe où on va, on sait que Kuhn, c'est en Alsace. Donc, on est très fiers, et aussi économiquement, ça amène de l'emploi sur le territoire, et je pense aussi que quelque part, ils doivent payer aussi leurs impôts, donc ça amène quelque part de la richesse aussi sur notre territoire. Alors, il y a évidemment beaucoup de raisons qui nous poussent à être vraiment ce qu'on appelle proactifs, c'est que d'abord, c'est une entreprise importante qui fait vivre beaucoup de familles sur notre territoire, et donc, pour la prospérité de notre territoire, c'est une entreprise qui joue un rôle capital. Ensuite, c'est aussi une entreprise qui a une vision, qui, on le voit bien, les salariés, lorsqu'ils sont chez Kuhn, en général, eh bien, ils restent longtemps chez Kuhn. Il y a aussi des familles entières, de génération en génération, qui travaillent chez Kuhn. Il y a un attachement extrêmement fort, parce que, évidemment, c'est une entreprise qui sait aussi s'occuper de ses ressources humaines. Mais, en tout cas, toutes celles et ceux qui connaissent le secteur agricole, évidemment, savent que Kuhn est un acteur majeur du machinisme agricole. Et ce que je peux vous dire, c'est que les ministres de l'agriculture connaissent tous l'entreprise Kuhn, et maintenant aussi les ministres de l'industrie. Le message, c'est de dire, ayez confiance dans ce territoire de Saverne, qui, évidemment, est extrêmement attaché à son entreprise, et nous espérons que les actionnaires, les salariés, la direction, ils sont aussi attachés à l'entreprise, que nous, nous le sommes, et donc qu'eux aussi soient attachés à notre territoire. Oui, Kuhn est un partenaire de l'agriculture. C'est très important pour nous, pour les agriculteurs, pour nos territoires, pour l'emploi. Et lorsqu'on parle d'agriculteurs, on dit très souvent que pour un agriculteur, il y a sept personnes qui travaillent. Donc il y a l'employé, mais il y a aussi l'amont, l'aval, la transformation. Et l'amont est très important, c'est-à-dire de pouvoir nous fournir en matériel de qualité. Ça, c'est très important, avec toutes les nouvelles technologies, parce que le monde agricole, c'est un des secteurs d'activité où la technologie a le plus vite avancé, quoi. Et où il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'attentes de la part des agriculteurs, beaucoup de technicité aussi des agriculteurs, et aujourd'hui, Kuhn a su relever ce challenge-là, puisqu'il est aujourd'hui un leader mondial de la production, tout simplement, de matériel à des agricoles. C'est qu'il a su relever ce défi-là. C'est du matériel de haute qualité. Donc c'est du matériel qui dure de temps et qui a une valeur de reprise qui est importante. C'est-à-dire que lorsque vous l'achetez, même si vous travaillez 10 ans, 15 ans avec ce matériel-là, à la revente, il aura toujours une valeur. Et c'est ça qui est important, et c'est important que Kuhn puisse garder cette image-là. Tous les matins, pour 9h, je livre le pain. Donc ça fait 18 ans qu'on livre le pain pour Kuhn. C'est très important, parce que Kuhn, à savoir, c'est des gens qui sont réglo, qui sont très sérieux, on peut coter dessus. Si vous faites bien votre boulot, avec eux, il n'y a pas de souci, ça se passe toujours bien. Ah ben nous, moi je suis à 5 minutes, ici, donc ça va vite, quoi. Et puis si jamais ils ont besoin, ils me rappellent, ça peut arriver, mais généralement c'est très bien organisé, ils savent ce qu'ils ont besoin. Alors aujourd'hui, principalement, l'exploitation est basée sur l'asperge, asperge blanche et asperge verte, fraise et rhubarbe. Une partie des produits partent en restauration collective, pour ne pas citer Kuhn à Saverne, qui nous prend aujourd'hui de l'asperge et épluché, de la rhubarbe et de la fraise pour les desserts. L'exploitation fait encore 500 000 litres de lait, classé en lait de pâturage aujourd'hui et sans OGM. Alors, l'entreprise numéro 1, c'est le plus gros employeur de Saverne, donc sans surprise, c'est la société Kuhn. Et c'est une société qui est évidemment ouverte sur le monde, donc elle accueille des gens de toute la planète qui viennent pour visiter l'usine, pour se former à des produits qui sont de plus en plus techniques aussi, leurs sous-traitants, leurs fournisseurs. Sur l'année, je dirais, entre 1 500 et 2 000 personnes. Quand une entreprise ferme, ça fait la une des journaux. On a des exemples fréquents et récents, comme par exemple Bridgestone à Béthune, qui s'en va. Là, tout le monde reproche à la société de quitter un territoire. Il y avait les Conti, les Virpool, les Lipton. Tous les ans, il y a des cas malheureux comme ça. Et quand une entreprise, à l'inverse, cherche à se développer, du coup, il n'y a pas de reconnaissance. On a tous des copains qui y travaillent, un voisin. Donc ça fait partie, effectivement, de notre vie. On est une petite ville de 12 000 habitants. Une com'com' qui ont fait… Alors les chiffres sont plus précis dans ma tête, mais dans les 30 000, je crois. C'est un employeur qui frise sur les deux sites, Savernois, les 2 000 salariés. Donc forcément, c'est énorme. Et ça impacte toute l'économie, les commerces de Saverne. Évidemment, on profite tous. C'est clair. Je veux dire, pour nous, les commerçants, on a besoin d'entreprises, de salariés, parce que c'est des salariés, mais c'est surtout des familles aussi qui sont là et qui consomment sur Saverne. Donc aujourd'hui, avec le partenariat des vitrines, on voit très bien que les chèques cadeaux qui sont distribués à Noël, ils reviennent dans nos commerces. Vu la crise, il faut plutôt se mobiliser pour que ça aille plus vite. Parce que justement, l'extension de Q1, ça crée aussi des emplois. Ce qui veut dire, c'est des emplois qui sont créés en plus et on a besoin de ça. Surtout des petites villes comme Saverne, où on est 12 000 habitants, c'est vrai qu'on a besoin de gens extérieurs. Il ne faut surtout pas qu'on devienne une ville dortoir. Ce projet, il est vital pour le bassin de vie, vital pour Saverne, vital pour les bourgs, vital pour le village, pour les villages, mais aussi vital pour l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise qui investit, se développe et montre sa bonne santé. Q1 est une entreprise locale dont la renommée est mondiale. Donc ça se traduit tous les jours, en fait, contre sur le terrain. Et je crois que ce n'est pas la peine d'en dire plus. Le message encore que j'aimerais porter, c'est que c'est les emplois qualifiés, demain, qui seront proposés à nos jeunes. Puisqu'aujourd'hui, nos jeunes font des études, des études supérieures, et c'est très bien, mais souvent, ils reviennent et ne trouvent pas l'emploi. Demain, je pense, avec cette extension, les jeunes trouveront des emplois qualifiés et en même temps, pourront tout simplement s'établir sur le territoire en traçant d'eux-mêmes leur parcours résidentiel. Pour moi, c'est un point important. Continuez à faire ce que vous faites pour le pays de Saverne. On a besoin de vous et on sera toujours à vos côtés pour vous soutenir. Merci à tous les témoins. Vous aussi, vous pouvez liker, faire un commentaire, partager notre reportage sur Kuhn. Dans tous les cas, votre avis nous intéresse sur InfoCity TV. Que représente Kuhn pour vous ? Nous attendons vos réponses, anecdotes, commentaires ou questions sur l'entreprise Kuhn. A bientôt sur InfoCity TV.